Dans ce cours, nous allons explorer les vestiges de l'enceinte Philippe-Auguste à partir de l'Institut et jusqu'à l'Odéon. L'Institut est ici et l'aboutissement de l'enceinte Philippe-Auguste ici était matérialisé par une tour qui s'appelait la tour de Nel en face du Louvre que j'ai de l'autre côté. Et la nuit, on tendait des chaînes à travers la Seine. Une plaque rappelle la tour de Nel. Donc nous sommes éloignés un tout petit peu de la circulation pour pouvoir expliquer comment se présenter la tour de Nel. La tour de Nel connue parmi celles et ceux de vous qui avez lu Alexandre Dumas pour les frasques romantiques de la progéniture féminine de Philippe-le-Bel. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Moi, je ne mets pas ma main au feu. Voici une jolie représentation du coin où nous sommes tout de suite. Imaginée, mais sérieusement documentée à la fin du 19e siècle par un certain Hofbauer. Alors là, vous voyez bien la tour très haute et juste derrière une porte traversée sur ce document par l'espèce de carrosse. Et puis regardez le détail des gens qui lavent leurs chevaux dans la Seine. Moi, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais je n'ai pas de cheval, donc ça peut encore passer. A partir d'ici, nous allons pénétrer vers l'intérieur de la rive gauche et vous montrer un certain nombre de vestiges, parfois un tout petit peu déguisés et parfois plus évidents, du passage de l'enceinte Philippe-Auguste entre la tour de Nel et l'Odéon. Et puis dans d'autres cours, on va aller suivre le cours de l'enceinte jusqu'à l'autre tour de coin qui était la tournelle, quai de la tournelle. Bien, regardez un peu où nous sommes maintenant. On dirait presque un petit passage bucolique d'une petite ville de province. Pas du tout. Nous sommes dans le passage de Nevers qui débouche un peu plus loin, sur le quai de Conti, en face du pont 9. Pourquoi sommes-nous là ? Eh bien, parce que l'enceinte Philippe-Auguste, en fait, passe ici. Et si vous regardez au bout du passage, le bâtiment qui obture en oblique le bout du passage, en fait, c'est l'enceinte Philippe-Auguste. Le revêtement n'est pas d'origine, on a percé des fenêtres, etc. Mais si vous regardez vers le bas, vous voyez quand même la maçonnerie de l'enceinte Philippe-Auguste. Nous sommes donc ici dans une petite courrette, pas très loin du passage où on a vu l'enceinte. Là-bas, figurez-vous que ça continue, également avec un revêtement pas tout à fait d'origine. Et vous allez regarder maintenant un bout de l'enceinte surélevé, ainsi qu'un quart de tour, son jeu de mots, qui est surélevé et dans lequel on a aménagé tout simplement mon appartement. Nous sommes ici au coin de la rue Mazé et de la rue Dauphine. Deux rappels de l'enceinte Philippe-Auguste. Le premier est toponymique, ancienne rue Contrescarpe. La Contrescarpe, c'était le mur empéré extérieur des douves qui passaient juste ici. Et le deuxième rappel est topographique. En haut, vous voyez la contradiction entre le tracé de la rue Dauphine, qui est perpendiculaire à la Seine, et les bâtiments qui arrivent en oblique, qui suivent le tracé de l'enceinte Philippe-Auguste. Bon, on mélange un tout petit peu les genres. Parce que figurez-vous, nous sommes au centre culturel de Catalogne, qui est donc dans le cours de commerce Saint-André, juste à côté de l'Odéon. Et ici, il y a des expositions, il y a des livres, un coin de lecture, etc. Mais il y a aussi une tour de l'enceinte Philippe-Auguste. Vous pouvez rentrer et regarder, ou vous pouvez voir la tour à travers la fenêtre. Juste un mot sur les tours. Il y a une tour en forme de demi-lune, tous les 60 mètres. Et pendant longtemps, longtemps, les gens se sont cassés la tête pour savoir « Mais pourquoi cette précision au XIIe, XIIIe siècle ? » Et c'est vraiment à peut-être une vingtaine, une trentaine de centimètres près, tous les 60 mètres. Et bien finalement, des érudits un peu empiriques ont réfléchi. On se dit « Mais à quoi ça servait ? » Sur le sommet des tours, des archers pouvaient s'avancer, se retourner et couvrir la courtine de 60 mètres, enceinte, entre deux tours. Un archer, à cette époque-là, vers 1200, pouvait tirer à combien de mètres ? Avec précision ? 30. Donc un archer là, un là, et la chose était jouée. Voilà. Et on remercie beaucoup les autorités catalanes de nous avoir permis de tourner ici. Voilà. Nous sommes ici, rue Antoine Dubois, une petite ruelle juste à côté de la place de l'Odéon. Et nous sommes venus ici pour regarder ce portail. Bizarre. Oui, j'ai dit bizarre. Regardez bien, qu'est-ce qu'il y a de bizarre ? Si vous regardez très soigneusement, vous allez voir que le champ branle de la porte est tordu. Et regardez peut-être surtout la clé de voûte qui part en angle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'enceinte Philippe-Auguste passait en oblique juste à côté. Et son passage, même quelques siècles après, ce portail date probablement du XVIIe siècle, eh bien, a tout simplement déterminé la limite de la parcelle, qui n'était donc pas perpendiculaire par rapport à cette rue. J'ai montré ça un jour à un maçon qui a rigolé et qui m'a dit, mais le type qui a fait ça était complètement fou. Ça coûte cinq fois plus cher construire en torsion comme ça. Pourquoi il a fait ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un canular ? Est-ce que c'était une perception esthétique un peu quand même tordue ? C'est le cas de le dire ? Je n'en sais rien. Autre rappel topographique de l'enceinte Philippe-Auguste se trouve par ici. Vous voyez le dénivelé ici. C'est la rue Monsieur le Prince qui commence à monter, qui était le chemin de ronde extérieur des douves, et les douves passaient ici. Voilà donc un deuxième rappel à cet endroit topographique du passage de l'enceinte de Philippe-Auguste. Merci. 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 Merci.